C'est presque de l'info, c'est la revue de Nicolas Conteloup, vous l'avez entendu, comme chaque matin on va retrouver Nico's pour le titre principal de l'actif. Ouvrez grand les oreilles, surtout ouvrez grand votre poste, n'oubliez pas, parce que sinon ça ne marche pas. Voilà ma chère Angélie, bonjour à tous, je suis tellement heureux d'être avec vous, cette belle équipe d'intervieweurs, Audrey Crespomara, une brillante interview de Jordan Bardella, qui a... S'il vous plaît, monsieur le gaz, madame Julie, j'ai entendu madame Marat, j'aimerais qu'elle se méfie tout de même, n'est-ce pas ? Marine Le Pen, bonjour, vous n'avez pas apprécié les questions pointues d'Audrey Crespomara ? S'il vous plaît, pour qui se prend-elle ? Prendre 10 minutes en tête-à-tête avec Jordan ? Oui, écoutez, j'ai entendu une question, et comment allez-vous, gna 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 gna, ce résultat, aux Européennes, vous êtes contents, gna 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 ? Écoutez, madame Marat, Jordan n'est pas là pour que vous le dragouillez en minodant. Il est là pour défendre le Rassemblement National, ses idées, son discours, sa présidente au passage d'en faisant des plaises, avec des arguments solides, des dents blanches, des deltoïdes musclés, des biceps vigoureux, ah Jordan ! On se calme, merci, il y a des jeunes qui écoutent. Ici, on n'est pas sur la radio officielle des cougars en mode barracafrite, ok ? Allez, à vous, Julie. Merci, Nicolas. Hier, Edouard Philippe a donné son discours de politique générale pour lancer l'acte 2 du quinquennat, qui doit être source de profonds changements. Alain Juppé, bonjour. Oui. Comment vous avez trouvé celui qu'on définit volontiers comme votre héritier politique ? Écoutez, comment j'ai trouvé Edouard, mon doudou, comme je l'appelle dans l'intimité ? Eh bien, je l'ai trouvé bien, très bien. J'ai trouvé rigide, soporifique, juste chiant ce qu'il faut. Non, on voit qu'il a retenu mes leçons. Et puis, vous avez vu, il lance un acte 2. Les gilets jaunes en sont à l'acte 238. Il n'y a rien qui change. Edouard lui en peine en deux actes et pouf, tout va changer. C'est l'efficacité redoutable d'Edouard. Oui, on voulait vous avoir ce matin pour une raison précise, c'est cette réforme des retraites. Réforme des retraites, c'est pour ça que vous m'appeliez. Oui. Dites les choses, vous savez, ne vous cachez pas d'ailleurs votre petit doigt, je suis votre consultant au troisième âge, c'est ça ? Europe 1, la radio officielle des gravataires, c'est ça ? Mais non, mais ne vous vexez pas, c'est juste que vous connaissez bien le sujet d'abord. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la mesure qui a été annoncée ? Pas de recul de l'âge légal de la retraite, 62 ans, mais des mesures pour inciter à continuer de travailler. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire, écoutez, prenons un exemple. Admettons que vous ayez un métier pénible. Oui. Je ne sais pas, vous êtes par exemple homme politique. C'est ça, oui. Vous travaillez, vous prenez une branlée, puis une autre, et ainsi de suite. Mais passé à 62 ans, c'est vrai que ça commence à devenir répétitif et pénible. Donc vous aimeriez, de façon légitime, partir à la retraite, loin de ses têtes de nœud de français. Bref, l'État pense que vous pouvez encore servir. Alors, on vous incite, voilà, c'est l'incitation, on vous incite à aller au Conseil constitutionnel. Vous pouvez continuer à cotiser, tout en travaillant de façon, disons, plus relax, puisqu'il s'agit de, grosso modo, de faire du babysitting avec des vieux qui sentent la naphtaline et les médicaments. Oh là 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 ! Voilà à peu près comment ça marche. Bon, on va en rester là. Merci, M. Juppé. Le gouvernement conserve donc l'âge de départ à la retraite, 62 ans. Mais si on le souhaite, on pourra travailler plus tard, c'est ce qu'on a compris. Non, écoutez, non, écoutez, je m'inscris en faux. Si on le souhaite, on pourra travailler plus tard, mais c'est totalement faux. Pardonnez-moi d'être trivial, mais c'est des conneries, c'est du flanc, c'est n'importe quoi, comme disent les jeunes lyonnais. Gérard Collomb, vous êtes très remonté, dites-vous ce matin, qu'est-ce qu'il y a ? Écoutez, je vous entends dire que le gouvernement vous permettra, nous permettra de travailler après 62 ans. Je le redis, ce n'est pas vrai, j'en suis la preuve vivante. Si vous avez dépassé 62 ans, mais on vous fout dehors. Le gouvernement vous met dehors, vous vous êtes pourtant motivé pour travailler en équipe. Vous vous dites que vous avez encore de l'énergie à revendre, de l'amour à offrir. Eh bien non, on vous remplace par un jeune crétin qui n'a rien d'autre à offrir que ses muscles, son sourire d'abruti et sa barbe de trois jours. Non, franchement. Dites-moi, pour ça, vous avez mis dehors, vous, c'est vous qui êtes parti ? Écoutez, je suis lucide, j'ai bien senti que je gênais, oui, il dérangeait le vieux, c'est ça. Non, écoutez, je peux encore travailler. Vous savez, on n'est pas fini quand on a à peine 96 ans. Vous savez, on a encore du peps, on peut encore croquer la vie à pleines dents. Je peux croquer dans une pomme, enfin, une compote de pomme. Est-ce que vous pouvez me dire, madame Dacosta, à remettre mon café ? Ça va mieux ? Oui, merci pour l'alcool, mais vous voyez, je ne suis pas fini, je le dis au effort. Merci Gérard Collomb, on compte encore sur vous. Allez, on en vient à Patrick Balkany, maintenant. Le réquisitoire du procès aura lieu aujourd'hui. Bonjour Patrick Balkany. Oui, bonjour. Alors, le défi principal des juges aura été de se repérer dans un maillage impressionnant de société écran. Oui, vous voyez, un maillage impressionnant de société écran, vous avez vu ça ? Ah ben c'est du travail d'Orphète, n'est-ce pas ? Ah ben écoutez, monsieur Eliaga, je vous montrerai comment on fait. C'est ma cinquième symphonie à moi, mon guernica, mon tu, mon staleur, mon big bisou. Et vous avez déclaré que pour ces sociétés écran, vous aviez dû payer beaucoup d'impôts. Ah ben oui, vous vous rendez compte de la situation ? Du coup, j'ai payé plus d'impôts que si j'avais payé mes impôts normaux. Quelque part. Si j'ai fraudé, il faut le dire à vos auditeurs et à nos compatriotes, c'est uniquement par civisme. J'ai fraudé pour aider mon pays. Pourtant, vous allez voir, le réquisitoire, il s'annonce sévère. Non mais là, c'est parce que, on va se parler franchement, la justice est partielle dans notre pays. Les juges ont décidé de se faire Balkany, de faire un exemple, alors que je n'ai rien, rien à me reprocher. Je vous regarde droit dans les yeux avec mes lunettes à double foyer. Et mon avocat, maître Dupond-Moretti, pourrait vous le confirmer, il va vous le confirmer. Ah d'accord, ok, on vous écoute, maître. Allez-y. Tout à fait. Mon client, Patrick Balkany, a été, je le dis, haut et fort, le jouet de personne mal intentionnée. Il a été, disons-le, naïf. Il a pêché par candeur. Oui, j'ose l'affirmer, il a été crédule. Non mais attendez, dites carrément, maître, que je suis con. Attendez, non mais restez poli. Je vous signale qu'il fallait quand même en avoir dans le citron pour monter toutes ces sociétés. D'accord, ça s'est joué à des détails près, c'était nu. Maître, une réaction peut-être. Putain, heureusement qu'il touche à sa fin ce procès, parce que je n'en peux plus de ce client. Merde. Merci, maître. Et puis, Daniel Riolo et Jérôme Rotten, les deux journalistes sportifs sur RMC, ont été suspendus de l'antenne pour avoir jugé que la femme qui a porté plainte pour viol contre Neymar n'était pas, je cite, un avion de chasse intersidérale, et que c'était une deuxième division. La radio s'est excusée. On va donc voir ce qu'on en pense du côté de notre confrère et de leur confrère à eux, Jean-Jacques Bourdin. Eh oui, 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 bonjour à tous, nous nous sommes excusés. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin, bienvenue sur RMC. RMC, radio, mea culpa. Oui, parce qu'il faut savoir l'admettre, parfois, il y a eu un dérapage sur notre antenne, un dérapage de Daniel Riolo, de Jérôme Rotten aussi. Alors, le reste de la rédaction tient à signaler que, ici, sur RMC, on a toujours respecté les bonnes femmes. Voilà, j'ai même, personnellement, épousé une bonne femme. Ma propre mère est une bonne femme. Et donc, la rédaction de RMC est meurtrie. Meurtrie au plus profond d'elle-même par cette affaire. Et on va en parler, tiens. Allez, on ouvre l'antenne avec un de nos auditeurs. Je prends ma fille, c'est Priscine. C'est qui ? Eh bien, c'est René, tiens. Quelle surprise ! Bonjour, René ! Ouais, c'est Géjac. Ouais, ben, j'ai réfléchi, et finalement, je suis comme toi, hein. C'est sûr qu'à l'antenne, on ne peut pas dire des choses pareilles. On ne peut pas dire que la meuf que Némard, il a fait venir un sachat. Moi, c'est un boudin. Ça, c'est... Tu vois, c'est pas respectueux de la femme, quoi. D'ailleurs, si elle m'entend, je tiens à lui dire, mademoiselle, j'ai regardé toutes vos photos à poil, là, sur Instagram. Je trouve que vous avez un beau corps, voilà, avec des petits visages, des beaux nichons, tout ce que je trouve. Sérieux, du coup, je vous respecte. D'ailleurs, toutes les gonzesses gaulées comme ça, je vous respecte. Eh oui, comme toutes les gonzesses gaulées comme ça, je vous respecte. Eh oui, un peu de galanterie ne fait pas de mal, vous avez raison, René. Est-ce que vous avez vu que Marlène Schiappa, ministre à l'égalité homme-femme, femme-homme, plus exactement, a réagi ? Elle est indignée, d'ailleurs. Eh ouais, mais elle est indignée, Schiappa. C'est normal, c'est vrai qu'on vit dans une société qui est trop machiste, trop misogyne. Moi, je vais te dire, Jean-Jacques, franchement, des fois, je suis choqué. Les hommes, des fois, c'est des porcs. Moi, je dis qu'une femme, il faut bien la traiter, tu vois. Une fois, de temps en temps, une petite attention, tu vois, tu as des fleurs. Pas des chocolats, par exemple, parce que sinon, on est vite fait de prendre du cul. De temps en temps, tu vois. Et puis, la semaine, on mène vite, une fois tous les six mois, au Buffalo Grill. De semaine, à l'été, à juillet, au camping. Tu vois, tranquille. Puis, quand il y a besoin, bon, ben, t'hésites pas, tu lui offres un nouvel aspirateur. Tu vois, tu la mets bien, tu la mets à l'aise dans le confort. Tu lui offres un nouvel aspirateur, tu la mets bien à l'aise dans le confort. Voilà, eh bien, messieurs Riolo et Roten, prenez-en de la graine. Voilà un vrai gentleman. Merci, René. Merci, merci. Merci, à vous, Julie. Bravo, Nicolas Canteloup. Merci, Nicolas Canteloup. Et à demain.